Il avait joué des joueurs comme Gerdasco, Cagliari ou Massu, qu'il avait battu et... Ouuuh ! Un nouveau look pour Tonal Bandian, il avait les cheveux beaucoup plus courts avant. Il est bon ce revers ! Il a un revers à une main, c'est une pure merveille ! Avec beaucoup d'autorité, il s'appuie sur une balle bien courte là... Alors là, il y a un petit peu de réussite ! Ah oui, grâce à un excellent déplacement, vous avez vu, il a eu le temps de faire... Mais c'est souvent dans le couloir... Il retourne de très très loin là... Il prend la main pour éviter la balle... Il est tellement consciencieux qu'il avait la main écartée pour montrer qu'elle était faute... sur la ligne... Il va passer, il passe, il passe... Oui, bien joué Richard ! Le voilà revenu... Le break... ...du jeu précédent... Jeu blanc en faveur de Tonal Bandian... Et tout de suite, c'est bien... Ah c'est beau quand il passe... C'est mal de 7... Ça suffira, la première est la bonne pour Renald Bordian... ...qui remporte cette première manche en 47 minutes... Jeu A4... Peut-être encore quelques... Suzanne Langlène qui demande qu'elle s'enflammer derrière le jeune Français... Elle est belle, elle est belle, elle est belle, c'est amorti, très très belle... Elle a été doublée... Et oui, parce qu'il serait le bienvenu dans l'équipe de France de Coupe Davis, Richard... Il faut qu'il aille gagner sa place... Oh là, regardez ça... Alors il rate le coup précédent... Retournez le service du Français... Ah oui, facile, hein ? Ça paraît facile, en tout cas... Ça c'est beau, ça c'est beau... Ça s'est bien joué... Il est placé très très tôt... Ouais, bien joué, bravo... Ouh là là... Oh que c'est bien joué... Voilà, le talent à l'état pur... Le secours Suzanne Langlène... Oui, 3-3... Et le jeune Français au service... 30-0... Et oui, c'est bien fait ça... De la part de l'Albandian... Qui fixe bien... Ah, il s'est mis de sortir au bon moment... Voilà, il se... Ça fait un retour là... Ouais, magnifique d'un contre-pied... Ouais, il s'est... Il avait tant anticipé... Son lancé de balle et sa synchronisation... C'est juste... Allez, jeu blanc pour David Nalbandian... Qui break évidemment pour lui au meilleur moment... Il dit non, non, elle est sur la ligne... Ben, l'été, il a raison... Ben, l'été, il a raison... Oh là là... Cinq... Une... Un, ça... Allez, t'as l'enchaînement là... Ouais... Très bon coup à la suite... Et notamment, la bande de Santoro aussi sur la centrale... On vous donnera tout ça dans le détail tout à l'heure... Il a un petit peu de mal à confirmer son bref. Pas de mauvaise idée ça tiens. Ça parait plus posé ce qu'il fait Lionel là. Attention à ces duels dans la diagonale. C'est un beau point ça. C'était très très bien vu de la part. Applaudissements. Jeu blanc pour Galbondiand. Ça suffit pas ça face à David Nalbandian. On va voir que dans sa panoplie Richard Gasquet a tous les coups du tennis. Mais que tout cela n'est pas encore suffisamment en place. Il faut lui laisser le temps. En tout cas c'est pas David Nalbandian qui va lui laisser du temps. Merci. C'est dur. Il va falloir lui quitter. C'est dur. C'est dur. C'est vrai. Pour retrouver Laurent Gasquet face à Medina Garigues l'espagnol. Et puis Fabrice Santoro donc face à Labadze. C'est dur. Sur le court Suzanne Langlaine il y aura Emilie Loi. Il y aura Carlos Moya. Justine Hénin. Et puis un match qui va opposer Olivier Mutis le français à Andy Rodic. L'américain. Match intéressant. Vous en avez vu d'autres Cédric. Il y a Miquel Liodra sur le court numéro 1 contre Jérôme Hennel. Le héros. Le tombeur de Lagacis. Ce sera en quatrième match sur le court numéro 1. J'allais vous oublier. Je vous demande de suivre d'ailleurs cet espagnol qui est surprenant. Voilà c'est fait. C'est fait 6 à 5 en faveur de Richard Gasquet qui a eu le mérite de revenir dans ce 7 et de passer devant. Voilà 6 à 5 donc merci messieurs, merci Cédric, Valéry et la suite dans le journal de Roland-Garros à 20h30.